hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo pour vous présenter les trouvailles que j'ai fait ce matin chez action je suis allée dans l'espoir de trouver quelques nouveaux blocs et puis bon ben il n'y avait pas les blocs 15 30 que j'avais repéré par contre j'étais très heureuse et surprise de trouver des des tampons clear et des dyes voilà donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans mon action donc j'étais super contente et je vais vous présenter tout ça voilà alors je commence donc par les tampons clear j'ai tout d'abord trouvé donc celui ci avec des petits bouts donc pour les anniversaires mais aussi ça peut faire une carte d'amitié d'amour et tout ça ils sont vraiment trop adorable ces petits bouts ensuite j'ai trouvé celui ci donc avec les cactus happy fiesta cela je trouve vraiment très sympa ensuite j'ai pris celui ci qui doit être donc un rescapé de la saint valentin avec des coeurs love ici avec tout plein d'écritures dans le coeur et tout ça je trouve vraiment chouette ensuite j'ai pris celui ci voilà avec les petits nounours donc avec le coeur et tout ça aussi celui là it's a boy it's a girl donc bon c'est apparemment fait pour pour des cartes de pour des bébés parce qu'il ya aussi un petit un petit biberon des petits chaussons et tout ça mais bon c'est voilà moi je trouve qu'on peut s'en servir pour plein d'occasion et finalement celui ci je suis trop contente parce que j'avais vu dans des vidéos ces petits chats là avec avec les petits nœuds celui ci là aussi il est vraiment trop mignon et puis le petit oiseau que j'adore aussi avec l'inscription for you voilà donc ça je suis trop contente de les avoir trouvés donc ensuite je continue avec les dies donc j'ai trouvé celui ci donc avec les coeurs qui sont vraiment sympa ça pour faire quelques petites checker card ça va je pense que ça va être très très bien ensuite cela donc un peu comme les comme des petites fleurs aussi pas ils sont tous différents donc il ya des petits points il ya juste ici des lignes ici un peu festonné donc voilà ils sont tous différents ils sont vraiment sympa ceci donc avec les ovales et puis les comment on va dire les étiquettes ceci donc avec les tags et puis ici aussi des qu'est-ce qu'on va dire aussi des étiquettes et puis celui ci en hexagone il ya une deux trois quatre cinq six sept donc sept dies alors dans les petits blocs 15 15 j'ai pris celui ci inspiration océan qui effectivement j'ai trouvé très sympa j'ai envie de cet été de faire pas mal de mini album de créer pas mal de mini album notamment peut-être pour la vente donc j'ai trouvé celui là vraiment très très chouette voilà avec des coquillages avec la mer dans ces temps là cela aussi très chouette voilà donc ça c'est océan inspiration j'ai trouvé ces ensembles donc de papier tags découpes stickers etc donc j'ai pris celui ci avec donc des plantes des fleurs attraperèves cactus etc je pense que vous les connaissez vous les avez beaucoup vus en en vidéo donc vous avez des grandes feuilles à quatre des pages à cinq des stickers des tags et puis des die cuts donc qui sont déjà prédécoupés oups vous les avez pas vu voilà et puis donc des die cuts prédécoupés voilà donc j'ai pris celui ci et puis bien sûr les incontournables licornes alors on m'avait déjà très gentiment à faire un paquet et puis j'ai quand même pas résisté en prendre un deuxième parce que les licornes on n'en a jamais assez donc voilà toujours les papiers les grandes feuilles à quatre les die cuts les tags et puis les deux planches de stickers pour les wachitape j'ai pris seulement ces deux ensembles donc celui ci bon qui est qui doit qu'il est pas nouveau je crois enfin que je crois qu'il est déjà sorti depuis un petit moment mais que je trouve très chouette pour l'été donc il ya des petits flamants roses des fleurs ici des petites feuilles et là des petits papillons et puis celui ci donc où il y en a trois donc sparkle ici donc c'est ce bleu un peu glacier et argenté que je trouve vraiment très très joli ensuite j'ai pris ces deux planches de stickers donc ils appellent ça 3d foil stickers donc effectivement il ya un petit peu de foil doré sur celui ci et puis ben doré aussi sur celui ci d'ailleurs je me souviens pas les avoir vu dans des dans des vidéos ceci donc je pense que c'est un peu des nouveautés voilà je les ai trouvés vraiment très très chouette dans ses couleurs avec des attraperèves bien sûr très à la mode en ce moment des plumes et puis celui là avec ce lama là que j'adore et puis les cactus alors dans les rubans j'ai pris ce set là j'ai vraiment trouvé très très joli et puis j'ai pris deux sets comme ceci donc avec les nœuds les boutons et puis les les rubans qui vont avec dans ces tons dans ces tons là et dans ces tons là pour ce qui est des fleurs donc j'ai pris un paquet comme ceci donc c'est toute petite fleur blanche qui soit un petit peu irisé comme ceci et puis j'ai trouvé donc ces fleurs ci qui sont faites en un peu comme en dentelle comme ceci avec un petit un petit strass au milieu donc je les ai pris en verre comme ceci et puis deux paquets de blanc crème comme ceci qu'on peut très facilement d'ailleurs coloriser pour moi je vais trouver des solutions pour les coloriser j'essaierai peut-être d'ailleurs avec les feutres alcool je verrai ce que ça donne dites moi si vous voulez peut-être un petit une petite vidéo à ce sujet comment comment je vais réussir à coloriser ces ces petites fleurs en tissu dites le moi en commentaire rien à voir avec le scrap mais j'avais envie de vous montrer ça j'ai trouvé ce petit cold hot pack vous savez pour mettre donc pour mettre sur les petits bobos qu'on peut mettre soit donc au chaud soit au froid et puis voilà donc j'ai trouvé que c'était très chouette je vais tester ça parce qu'effectivement mes enfants font souvent des petits bobos je pense que ça peut être bien utile pour toutes les mamans et puis je termine un petit peu avec une série DIY j'ai pris déjà donc trois canevas comme ceci en forme de coeur j'ai quelques petits projets avec ces canevas je pense que je vous en reparlerai ou que je vous montrerai peut-être ça l'occasion aussi en vidéo j'ai trouvé ceci donc pour faire sa propre étagère à épices alors bien entendu comme à mon habitude déjà je pense que ce sera pas pour mettre des épices je vais mettre sûrement autre chose sur mon bureau et puis je vais surtout me servir de la structure et peut-être des fonds mais de toute façon la déco le reste de la déco ce sera de la déco maison ce sera pas forcément les petits les petites déco qui que je vais trouver dans le set et puis dernière chose donc j'ai trouvé cette petite étagère en forme de maison que je vais aussi bien sûr décorer customiser à ma sauce je pense un petit peu façon mix média voilà peut-être que j'y mettrai même des washi tape dedans je sais pas encore je vais voir voilà bah écoutez cette petite vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'espère que vous trouverez aussi des petits trésors dans vos actions moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous et puis à très bientôt ciao